Excusez, monsieur, c'est parce que... Auriez-vous 30 sous pour un plaster? Il faudrait que je m'achète un plaster. Je me suis toute coupée. Auriez-vous 30 sous? Ben non, c'est du ketchup que t'as dans le visage. Je suis pas du ketchup, OK? C'est pas du ketchup. C'est ma grand-mère qui s'est revengée. C'est pas du ketchup, pas en tout. Je suis pas une crasseuse, OK? Bon, ben OK. Je vais te donner 25 sous, mais... Est-ce que je peux y goûter? Franchement, c'est naïsé. C'était Connêt-Chosier Martin pour NATM. Sans limite, inutile! Avec Jacques Cézard! Oui! Jacques Cézard, monsieur, de Québec! Certainement, certainement! Alors, donc, c'est sans limite inutile avec Jacques Cézard. Merci beaucoup pour l'inutile, Pierre! Alors, mon cher Jacques, d'après toi, c'est quoi la chose la plus inutile des années 90? D'après moi, ce serait la commission Bélanger-Campot en 90 sur l'avenir constitutionnel du Québec. Oui, je me souviens, papa et moi avons suivi ça à la télévision, mais c'était interminable, puis en plus, ça avait coûté une fortune, cette affaire-là. Mais, grâce à un quiz que j'avais inventé, j'ai réussi à mesurer l'intelligence de nos dirigeants. Laisse-moi dire que si l'intelligence était un organe sexuel, ben, tous les politiciens se promèneraient en corvette. On regarde ça? On regarde ça tout de suite. Merci, 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 et bienvenue tout le monde au Salon Rouge de l'Assemblée nationale pour ce match entre les souverainistes et les fédéralistes. Avec moi, les co-animateurs et juges de Génie en panne, Michel Bélanger et Jean-Campot. Nous allons mettre en fer un test de micro. Test. Est-ce que les sonnettes fonctionnent bien? Parfait, on peut commencer. Jean? Première question. Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le Québec en ce qui concerne son statut politique et constitutionnel? Oui, Robert? L'Allemagne. Je pense que t'as pas très bien compris la question, hein? Il a pas l'air à filer. Droits de réplique? Jacques? Tous les impôts. Ou alors toutes les lois. Presque. Deuxième question. Si ça te fait rien, Jean, je vais les poser des questions. Ça va être bien mieux de même. Au souverainiste, quel est le nom de l'actuel premier ministre du Québec? Pointe-à-t-il. Trop long. Réplique? C'est vrai qu'on ne sait plus ces temps-ci, hein? Ah! Ce timbre nous annonce que nous allons changer de catégorie de questions. Probablement les questions de communication. C'était pas une question, ça. Tu l'as pas en tout, Jean? Bon, il boule. Peu importe, car ce sont les questions sprint. Là, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Complétez. Les sénateurs sont... Pour le Québec. Des épouvantailles à moineaux. Par de réplique pendant le sprint, malheureusement. Écoutez l'extrait musical suivant. Ça fait du bien, hein? Bon, on continue. Comment peut-on mesurer le lac, Mitch? Ah? Une... Une... En profondeur. On ne souffle pas. C'est triché, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il me prend du pour une valise, lui. Ah, ah, c'est la fin du match. Match nul. On a pu faire de mètres aujourd'hui. Mais ça se poursuit jusqu'à la finale le 28 mars 91. Et l'enjeu de cette grande finale, un pays. À la prochaine. Euh, nono Joe, tu pars, je m'en vais jouer à la cassette avec... Je pense que je me suis trompé de voix, la chose. Alors, commence. L'autre jour, je me présente à côté de l'honorable Jean Chrétien. Avec tout le respect et la douceur que peut renfermer un bon coup de poids sérieux, je lui demande tout doucement, comment t'appelles ça, mon homme, un premier ministre qui saute en bas du pont-en-quartier et qui se casse le cou? Et tu sais pas comment t'appellerais ça, toi, mon homme? J'ai un bon débarat.